Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'aime investir dans des actions à dividende et également je te expliquerai rapidement comment est-ce que je m'y prends pour trouver ces actions. En effet, aujourd'hui, j'ai remarqué que, voilà, j'avais investi sur une compagnie il y a quelques semaines déjà et cette compagnie m'a versé 200$, donc c'est une compagnie américaine, donc cette compagnie m'a versé 200$ aujourd'hui à titre de dividende. 200$, c'est beaucoup pour certains, voilà, pas beaucoup pour d'autres, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de comprendre finalement qu'en tant qu'investisseur ou même en tant que salarié ou en tant qu'étudiant, il est très important de multiplier les sources de revenus et dans ce cas-ci, je vais rapidement t'expliquer pourquoi est-ce que les dividendes, finalement à travers la bourse, c'est un puissant levier quand vient le temps finalement de générer des revenus passifs. Voilà, donc avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Et n'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, au bas de cette vidéo, dans la partie de description, tu peux dès aujourd'hui télécharger mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Il s'agit d'un livret gratuit, voilà. Voilà, donc les dividendes. Premièrement, c'est quoi un dividende ? C'est que tu dois comprendre qu'en bourse, se transigent entre autres des actions. Donc, une action représente une fraction d'une entreprise. Et voilà, donc en bourse, tu peux comme ça acheter des actions pour une entreprise donnée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu deviens alors propriétaire, donc parmi d'autres propriétaires bien sûr, parce que tu détiens quelques actions. Donc, ça représente une fraction d'entreprise. À ce titre, cette entreprise, voilà, que tu possèdes désormais, donc même si c'est une fraction uniquement, cette entreprise a des activités. Donc, cette entreprise a pour objectif de générer un chiffre d'affaires et à terme des bénéfices. Et certaines entreprises ont pour habitude de verser des dividendes. Donc, une partie généralement des revenus gagnés, donc des revenus gagnés par l'entreprise, une partie est reversée à titre de dividende aux actionnaires. Donc, en tant qu'actionnaire, si tu possèdes des actions, bien entendu, tu vas recevoir une partie de ces dividendes-là. Je vais te donner un exemple. Une entreprise décide de verser l'équivalent de 1$ ou 1€ par action et que tu possèdes, disons, 50 actions, eh bien, tu vas recevoir 50$ tout simplement ou 50€ tout simplement. Voilà. Et dépendamment du versement, si c'est un versement trimestriel, donc c'est chaque 3 mois, si c'est un versement mensuel, c'est chaque mois ou si c'est un versement annuel, c'est une fois par année. Généralement, j'ai un petit penchant pour des entreprises cotées sur les marchés nord-américains et souvent, ces entreprises-là, on en trouve en tout cas un certain nombre qui vont verser des dividendes trimestriels, donc aux 3 mois, ou encore voir des dividendes mensuels, comme le cas de l'entreprise qui m'a versé des dividendes aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, c'est quoi les avantages ? En tant qu'investisseur, on cherche généralement des piliers d'investissement puissants. On cherche évidemment des piliers qui nous permettent d'utiliser des effets de levier. La bourse, effectivement, est un pilier d'investissement très puissant qui permet également des effets de levier tout aussi puissants. sauf que dans le monde de l'investissement, on entend des fois parler de l'immobilier. Il y a l'immobilier avec la possibilité de générer des loyers. Il y a d'autres types de business ou d'investissement qui, généralement, vont te demander quand même de fournir un effort considérable pour mettre la machine en place ne fût-ce qu'au début du processus. Dans le cas de la bourse et dans ce cas-ci, dans le cas des actions à dividendes, c'est que l'effort mis pour activer la machine est de zéro. Ça veut simplement dire que ça prend exactement 3, 4 à 5 secondes pour acheter une action. Je dis bien acheter une action, non pas faire l'analyse en tant que telle. Acheter une action. Donc, ça prend 3, 4, 5 secondes pour acheter une action et ça prend autant de temps pour revendre l'action. Donc, l'effort physique, dans ce cas-ci, est quasi nul, tout simplement. Et une fois qu'on achète l'action, on achète les actions, eh bien, la machine commence à travailler pour nous. Donc, l'entreprise dans laquelle nous avons investi, parce que quand on achète des actions, on devient propriétaire, on devient actionnaire, on devient investisseur. Et cette entreprise se met dès lors à travailler pour nous. Et pour nous, le revenu est purement passif. Donc, 100% passif, contrairement à l'immobilier, par exemple, qui demanderait, voilà, de chercher un immeuble, de chercher l'appartement, de trouver l'appartement, d'aller voir le notaire, de trouver, effectivement, un revendeur, de trouver des prestateurs de services, etc. Dans le cas de l'action en bourse, c'est zéro effort physique. Et une fois qu'on achète l'action, on n'a plus vraiment à mettre le nez dans les activités de l'entreprise. On ne fait rien. Finalement, l'entreprise travaille à 100% pour nous. Donc, voilà déjà, voilà un côté très, très puissant qui caractérise la bourse et principalement les actions à dividende. L'autre avantage des dividendes, c'est que si l'entreprise a été bien choisie, la majorité des entreprises en bonne santé qui vont verser des dividendes ont pour habitude d'augmenter, finalement, ce dividende chaque 3 mois ou chaque 6 mois, etc., etc. En tout cas, ces entreprises-là ont pour objectif de ne pas maintenir un dividende au même montant. Ces entreprises-là vont augmenter, finalement, avec le temps le dividende. C'est un peu comme si on avait un immeuble avec des locataires qui nous payaient un loyer et qu'à chaque 3 mois, par exemple, on avait le loyer qui augmentait automatiquement. Voilà. Donc, dans les cas des actions à dividende, quand c'est bien choisi, on a cet avantage-là. Donc, voilà un deuxième avantage des actions à dividende. Le jour où on veut se débarrasser, finalement, de ces actions, où on désire s'en départir, donc, les vendre, eh bien, ça prend encore, là, une fois, quelques secondes seulement pour revendre ces actions-là. Donc, notre placement, notre investissement est très liquide, tout simplement. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez flexible, comme tu peux le voir, et très, très passif. C'est pour ça que j'aime investir dans des actions à dividende. D'ailleurs, mon objectif pour l'année 2020, c'est d'avoir environ 50% des placements que j'effectue en bourse sur des actions à dividende. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu vas mettre seulement 50% si tu aimes, effectivement, les dividendes ? Eh bien, c'est simplement parce qu'il y a un petit côté négatif, également, aux dividendes. Il n'y a pas que du positif. Il y a quelques petits points négatifs. Donc, un point négatif important, c'est que tu dois comprendre que, quand une entreprise te reverse des dividendes, c'est simplement parce que cette entreprise-là a décidé de se départir d'une partie des revenus, donc des bénéfices, idéalement. Il faudrait que ce soit des bénéfices, idéalement. Donc, cette entreprise-là a décidé de se départir d'une partie des bénéfices pour redonner aux actionnaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces bénéfices-là ne sont pas réinvestis dans l'entreprise parce qu'il y a également ce volet-là. Parce qu'une entreprise qui ne redonne pas de dividendes, généralement, s'il y a des bénéfices, va réinvestir une partie des bénéfices de l'entreprise. Qui dit réinvestir dans l'entreprise, veut dire également que l'entreprise peut prendre l'expansion beaucoup plus rapidement. Donc, le prix même du titre de l'action en bourse peut également augmenter. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le cas de l'achat des actions, on peut faire un profit d'un côté avec la valeur du titre, donc la valeur de l'action qui augmente, mais de l'autre côté, il y a la notion de dividende. Donc, généralement, les entreprises qui vont verser des dividendes ont généralement, je dis bien généralement, un prix qui reste relativement stable. Donc, au niveau du gain en capital, ce n'est pas vraiment là qu'on vise. On vise plutôt le dividende. Alors qu'on peut se retrouver avec d'autres entreprises qui ne vont pas verser des dividendes, mais par contre, qui vont prendre pour habitude de réinvestir la totalité des revenus dans l'entreprise et ainsi faire croître l'entreprise et par la même occasion, de faire exploser le prix de l'action. Donc, la stratégie qui consiste à investir une partie sur des actions à dividende me permet d'avoir une certaine stabilité au niveau du revenu et également une certaine stabilité au niveau du prix de l'action. Donc, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et de l'autre côté, je veux quand même, pour certaines autres entreprises, dans d'autres industries beaucoup plus dynamiques, par exemple, je veux pouvoir profiter d'une croissance exponentielle, d'une croissance rapide de l'industrie. Et dans ce cas-là, même si l'entreprise ne verse pas de dividendes, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, ça explique simplement pourquoi est-ce que je ne mets pas tous mes œufs sur des actions à dividende plutôt que des actions qui n'ont pas de dividendes. Donc, j'essaye de répartir un peu pour profiter au mieux finalement des opportunités qu'offrent les marchés financiers. Voilà. Donc, voilà sur le pourquoi. Donc, tu l'as compris. Quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, le comment. Comment est-ce que je fais effectivement pour dénicher ces actions-là ? Quelques éléments rapides. C'est que premièrement, l'historique de l'entreprise, donc c'est quelque chose de... Voilà, je regarde le passé finalement, l'histoire des versements de dividendes. Depuis combien de temps cette entreprise verse des dividendes ? Idéalement, quand on a plus de 10 ans de versements réguliers de dividendes, pour moi, c'est bon signe. De l'autre côté, idéalement, je veux effectivement que ce dividende-là augmente avec le temps. Donc, comme je l'ai dit, plusieurs entreprises qui vont verser des dividendes vont augmenter le dividende avec le temps. Donc, idéalement, je veux que ce dividende-là augmente avec le temps. Donc, ça me laisse... Ça me démontre clairement qu'en investissant dans cette compagnie, non seulement que je vais recevoir des dividendes, mais en plus, ces dividendes-là vont augmenter au fur et à mesure de sorte à annuler, entre guillemets, l'inflation, par exemple. Voilà. Donc, tous les autres éléments que j'ai pour l'habitude de regarder sur une action en bourse, que ce soit avec dividendes ou pas, je les regarde aussi dans ce cas-ci. Donc, on parle du management, donc la qualité du management, les perspectives, effectivement, de croissance de l'entreprise. Je regarde également le marché. Est-ce qu'il y a une demande pour le produit ou le service que cette entreprise offre ? Voilà. À partir de ce moment-là, quand mes feux sont verts, je passe à l'action et comme j'ai pour l'habitude d'investir uniquement à long terme, évidemment, les actions à dividendes, c'est parfait pour ça. On investit non pas pour spéculer, on investit pour récolter des dividendes sur une longue période, tout simplement. Et moi, ça me convient très bien. Voilà. Et ceci dit, comme tu peux le comprendre, pour obtenir des dividendes, il faut acheter des actions et pour acheter des actions, il faut avoir un peu d'argent de côté, un peu d'épargne de côté. Voilà. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas d'épargne pour une raison ou une autre et que pour toi, l'investissement est quelque chose de lointain, je te rappelle que j'ai une formation pour ça quand vient le temps d'épargner, on entend toutes sortes de situations, un faible salaire, beaucoup de dépenses, etc. Évidemment, cette formation-là t'aidera finalement à casser ces murs-là et te fera réaliser que même avec ta situation actuelle, il est possible pour toi également d'épargner et à terme, de pouvoir investir. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo et n'oublie pas de télécharger le livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501